Par Kylian Jornet, qu'on ne présente plus, j'imagine, sur l'antenne en Haute-Savoie, Liv Sansose, championne du monde d'escalade, Xavier Thévenard, triple vainqueur de l'UTMB. Et tous ces athlètes nous accompagnent et aujourd'hui ont vocation à donner l'exemple. Donc ils vendent leur matériel qu'ils n'utilisent plus sur la plateforme. Ce matériel est mis en vente à différents moments et l'intégralité des ventes est reversée aux associations de protection de l'environnement. Eh oui, le fameux « c'est quoi votre truc ? », j'ai Julien avec moi. Bonjour Julien. Bonsoir à tous. Alors Julien, c'est quoi votre truc ? Alors nous, notre truc, c'est l'achat et la vente de produits à haute d'ordre d'occasion. Donc je suis l'un des trois fondateurs de l'application mobile à Everide. Et c'est marqué sur votre casquette d'ailleurs. Exactement, on aime bien porter fièrement nos couleurs. Everide, donc alors des pièces techniques d'occasion en parfait état, accessible à prix cassé. C'est ça ce que vous proposez Julien sur votre nouvelle plateforme ? Absolument, l'application Everide permet à tout un chacun d'acheter et de vendre son matériel d'équipement, textile, footwear, tous les équipements, le matériel, les accessoires pour hommes, femmes et enfants. Sur les univers du ski, du snow, de la randonnée, du bivouac, du trail, donc tous les univers de sport outdoor, de montagne. Et ces produits sont vendus de particulier à particulier, donc à des prix généralement de à peu près moins 70%. Et notre idée, c'est de leur donner une seconde vie pour qu'ils continuent à être utilisés par les pratiquants. Voilà, une seconde vie, c'est bon pour la planète en même temps. Exactement. Et ça, c'est pas mal. Pourquoi avoir créé cette application ? Alors, on pratique beaucoup l'outdoor dans la société, donc on est assez sensible à l'environnement. Et aujourd'hui, on a constaté qu'il y avait une grosse évolution des pratiquants sur leur manière de consommer. Les gens essayent de consommer de façon plus responsable aujourd'hui. Et clairement, il manquait un outil de spécialiste qui regroupait toute l'offre de produits outdoor sur les différents sports qu'on a évoqués. Et donc, c'est le sujet d'Everride, c'est de regrouper tous les produits de la communauté sur une même application pour que les gens puissent acheter et vendre leur équipement extrêmement facilement. On gère le paiement, on gère le transport, on garantit vos achats, on vérifie également les annonces. Et ce qui permet aux gens de commercer sans aucun point de friction, de façon extrêmement facile. Et notre objectif, c'est de pouvoir vous dire, vous pouvez acheter aujourd'hui de l'occasion aussi facilement que vous achetez du neuf. Et du coup, limiter le budget et surtout limiter l'impact écologique de votre pratique. Alors, Julien, autre question. Qu'est-ce qui vous différencie des autres plateformes de vente ? Alors, il y a un point qui est important sur une plateforme, c'est sa spécialisation. Aujourd'hui, quand on parle d'outdoor, on parle de matériel qui est technique, qui est parfois compliqué. Et quand on va chercher du matériel, on va vouloir trouver des choses précises. Quand je veux un ski, je veux savoir si c'est un ski de randonnée, un ski alpin, un ski de slalom. Quand je vais chercher une tente, je veux savoir pour quelle température, le nombre de personnes qu'elle va pouvoir accueillir. Un duvel à température de confort. Donc, c'est des produits qui sont techniques. Une chaussure de trail, vous allez vouloir savoir si elle est Gore-Tex, si elle est faite pour courir sur un chemin, si elle est faite pour courir l'hiver, etc. Donc, on est vraiment les techniciens, les spécialistes du seconde main aujourd'hui sur Internet. Il y a plusieurs athlètes, en plus, j'ai vu ça, qui ont fait la promotion de votre application au moment de son lancement sur Annecy. Quelques noms, tenez, par exemple. Carrément. Alors, ça, c'est un point qui nous a vachement plu. C'est que les athlètes sont venus nous voir pour savoir comment ils pouvaient aider, justement, à faire la promotion de ce nouveau mode de consommation. Parce qu'eux aussi ont la vocation de protéger le terrain de jeu dans lequel ils évoluent tous les jours. Et aujourd'hui, on est accompagnés par Xavier Delerue, qui est multiple champion du monde de freeride, par Kylian Jornet, qu'on ne présente plus, j'imagine, sur l'antenne en Haute-Savoie, Liv Sansose, championne du monde d'escalade, Xavier Tevenard, triple vainqueur de l'UTMB. Et tous ces athlètes nous accompagnent et aujourd'hui ont vocation à donner l'exemple. Donc, ils vendent leur matériel qu'ils n'utilisent plus sur la plateforme. Ce matériel est mis en vente à différents moments et l'intégralité des ventes est reversée aux associations de protection de l'environnement. Et d'ailleurs, ce soir, si vous voulez vous connecter et télécharger l'application, à 19h, on va mettre en vente des produits, justement, de Kylian Jornet. Donc, généralement, il y a beaucoup d'animation autour de ces ventes. Et je précise que ce n'est pas des ventes aux enchères parce que ce n'est pas notre vocation. Notre vocation, c'est de réduire le prix de l'équipement et de protéger le terrain de jeu. Donc, ce sont des ventes qui sont faites à un prix de moins 50-60% sur l'équipement neuf. Donc, ça sera au plus rapide. Everide, ça, c'est le nom de cette application. D'ailleurs, comment on fait si je vende, moi, par exemple, ma veste de ski ? Oui, alors, c'est super facile. Justement, on a travaillé sur ce sujet pour que ça soit le plus simple possible. Vous téléchargez l'application sur votre smartphone. C'est absolument gratuit. Vous prenez quelques photos du produit, vous les téléchargez dans l'application. Et on va vous poser quelques questions. La marque, la taille, la couleur, l'état et des questions spécifiques en fonction du produit. Si c'est, par exemple, une paire de crampons, on va vous demander s'il est en acier ou en aluminium. Si c'est une paire de ski, on va vous demander la largeur au patin, pour quelle pratique elle est conçue, etc. Ce qui va permettre, derrière, aux acheteurs de retrouver très facilement le produit adéquat par rapport à leur recherche. Et comment il se porte, Julien, le marché de l'occasion ? Alors, le marché de l'occasion, il se porte très bien, voire très très bien. Aujourd'hui, c'est une tendance de fond en Europe de l'Ouest et la France, c'est vraiment un pays en avance là-dessus. Les gens ont changé, je dirais, plus rapidement que nos voisins européens leurs habitudes de consommation. Donc ça, c'est super. On est sur un taux de croissance de 15 à 20% sur les trois dernières années. Et quand on lit toutes les études, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Et donc nous, comme on disait, on a vocation vraiment à accompagner le marché de l'outdoor dans cette évolution qui est importante. Et pour finir, Julien, l'un des trois fondateurs de cette plateforme Everide, il y a combien de produits sur le catalogue en ce moment ? Alors, on a lancé l'application il y a un peu plus de trois semaines, avec un gros soutien des athlètes qui nous a permis d'avoir une grosse visibilité. On a eu une super réponse de la communauté. Et aujourd'hui, on a réussi à rentrer 5000 articles au catalogue en trois semaines. On rentre tous les jours 200, 250 articles. Et nos objectifs, c'est vraiment d'ici la fin de l'année prochaine, d'avoir 50, 70 000 articles pour pouvoir répondre aux besoins de tous les pratiquants outdoor, qu'il n'y ait plus de raison d'acheter des produits neufs, puisque ça sera aussi facile d'acheter des produits d'occasion. Et on trouvera chaussures à son pied dans toutes ces recherches. Exactement. Julien Brunner, donc, il est ici avec nous, l'un des membres fondateurs de l'application Everide, une application pour donner une seconde vie à notre matériel outdoor. Et c'est très important. Et on rappelle ce soir, 19h, donc cette vente pour la bonne cause. Exactement. Voilà, tout est dit. Everide, c'est l'application. Merci Julien d'être venu ici. Merci beaucoup pour l'invitation. A bientôt.